18h38 Et que le vent soufflera, je repartira Et que les vents tourneront, nous nous en allerons Deuxième invité d'RTL Soir, donc pour nous donner des nouvelles de Renaud, le papa de son petit Malone, Romane Serda, bonsoir Emane. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. J'imagine que c'est pas forcément simple pour vous de venir à la radio pour parler de Renaud. Vous prenez sur vous ? Ouais, c'est juste parce que c'est vous. C'est vraiment gentil. C'est vrai. C'est vraiment très gentil. Vous êtes en contact toujours, j'imagine, avec Renaud ? Oui, on s'appelle tous les jours, on se voit dès qu'on peut. Maintenant, c'est vrai qu'il habite dans le sud de la France, donc il nous arrive même de faire des allers-retours dans la journée. On fait tout pour se voir, évidemment. Donc vous, vous descendez, j'imagine, avec Malone ? Ouais, évidemment, c'est le but. Il voit son papa ? Ouais. Et il voit son papa dans quel état, Romane ? La presse nous a abreuvés de rumeurs alarmantes, des photos chocs. Il va comment, Renaud ? Bon, déjà, vous savez, aussi bien que moi, voire mieux, que la presse, voilà, ils ont toujours besoin, justement, d'images chocs, quoi. Les photos qu'il y a eu il y a quelque temps sont un petit peu aussi sorties de leur contexte, parce que ce n'est pas non plus la journée comme ça. Il se trouve qu'effectivement, il y a des jours où il est comme ça, il y a des jours où il n'est pas bien. Effectivement, et bon, on le sait, quoi, il boit de l'alcool, quoi. Quand vous dites, il boit de l'alcool, il a toujours raconté qu'il avait cette relation à la gas-bar, etc. Vous, il y a quelques années, vous l'aviez sorti de là, avec l'amour qui a été le vôtre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a replongé. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de là, c'est lui qui a bien voulu, parce que c'était une sorte de... Effectivement, j'ai dû rentrer dans un genre de chantage, quoi, une sorte de... C'était un job de tous les jours, et pour lui, pareil. Mais ce n'est pas moi qui l'ai sorti de ça, c'est lui qui a pris conscience aussi, quoi. Aujourd'hui, il est... Ouais, il continue, c'est sûr, mais bon... Il en parle ? Il en parle de ce rapport avec ces démons, finalement, qui rôdent autour de lui ? Je pense que justement, le problème, ce n'est pas l'alcool pour lui, c'est pas... S'il n'avait pas justement tous ces démons, peut-être qu'il ne boirait pas, quoi. Le problème, à la base, c'est ce qu'il a dans la tête, c'est ce qui lui tourne dans la tête, c'est ses douleurs, et c'est ça, surtout, le problème, voilà. Son mal de vivre ? Ouais, ouais. Quand il en parle du mal de vivre, il en parle comment, Romane, Renaud, de ce mal de vivre ? Ben, là, je ne vais pas tout vous raconter, quoi. Non, bien sûr, mais c'est quoi qu'il a du mal comme ça à appréhender ? Qu'est-ce qu'il fait souffrir ? C'est un être très fort et très sensible en même temps, paradoxalement. Il a des démons, il a des choses qu'il vit mal, qui lui sont personnelles, je ne vais pas non plus parler à sa place, mais voilà. Et il se réfugie dans la boisson, parce que ça lui permet de... Voilà, ça serait les médicaments, la médecine lui donnerait des médicaments, lui, il préfère, voilà, il fait ça, quoi. Quand vous dites la médecine lui donnerait des médicaments, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il traverse une lourde phase dépressive ? Bah, vous savez, je ne suis pas docteur. Je pense que ce n'est pas spécialement aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu latent, c'est quelque chose qui est en lui depuis des années et des années. Alors après, il y a des passages, des moments où ça va très très bien, et puis d'autres où ça va moins bien, quoi. Comment il va en ce moment, Renaud ? Mais il va bien, d'ailleurs, il sait que je suis avec vous, et il m'a dit, dis-leur que je vais bien ! Dis-leur que je vais bien, que je suis au soleil, que je vis au soleil, et que je suis peinard, et qu'il faut que la presse arrête de... Je ne vais pas utiliser le même terme que lui. De m'emmerder. Il dit ça. Voilà, parce qu'il se sent harcelé. Aussi par rapport au fait qu'on lui demande en permanence, alors, quand vous revient l'inspiration, quand est-ce que vous allez ressortir un album, et tout. Il prend ça un peu comme une persécution en ce moment, quoi. C'est-à-dire qu'il culpabilise, à cause du fait qu'il n'arrive pas à faire plaisir à son public, quoi. Mais il ne peut pas vivre en fonction de ça non plus. Il ne peut pas vivre dans la culpabilité comme ça. C'est difficile aussi pour lui. Il faut qu'il puisse aussi être libre de ça. Et je pense qu'il a envie d'être peinard. Quand vous parlez de sa santé, on l'a compris, vous le dites très bien avec vos mots doux, Romane, l'alcool est présent. Mais physiquement, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il a des organes qui sont en bon état ? Est-ce que ça, il l'a checké ? Oui, je l'ai pris par le col, comme on dit. On a passé une journée à l'hôpital Cochin, à Paris. Et il a fait IRM, radio, prise de sang, tout, tout, tout. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a vu un grand ponte et tout va bien, tout va bien. Donc il est très fort, il est très costaud. Si vous l'avez amené là à Cochin, c'est que vous étiez inquiète pour son état de santé, pas sur son rapport à la boisson, mais son état de santé général. Sur son état de santé, il me faisait peur. Oui, à force de se mettre dans cet état, ça se ressent, ça se voit. Et tout va bien, c'est impressionnant. Est-ce que vous en parlez à votre petit garçon, Malone, où vous essayez de le protéger de ça ? En fait, j'essaye vraiment de le protéger. Mais il s'en rend compte, en fait, il me dit, mais c'est bizarre, papa, il fait plus vieux que son papi. Quand il le voit un petit peu dans cet état, un petit peu ralenti. Mais je lui dis, je lui dis gentiment, je lui dis, des fois, il boit un petit peu trop de bière. Comme on peut parler avec un petit bonhomme de 8 ans. Est-ce que le carton de l'album La Bande à Renaud, ça les touche, Renaud et votre petit Malone ? Oui, Renaud, je pense qu'il est flatté. Flatté ? Oui, il est content, il était très, très emballé, en fait. C'était chouette. Et Malone, il en a conscience ? Et Malone, il en a conscience, parce qu'à l'école, ils lui disent, ah, ton papa, et tout. Mais lui, celui-là, ça ne l'a pas intéressé, en fait. Il a écouté La Bande à Renaud, ça ne l'a pas intéressé, parce qu'il a dit, mais ce n'est pas lui qui chante. Il préfère l'original. Oui, je pense. On l'a vu, Renaud, en juin dernier, au concert d'Indochine, au Stade de France, et Nicolas Sirkis, qui a fait applaudir 80 000 personnes, en disant que c'est lui qui l'avait inspiré, d'une certaine manière. Ça aussi, on imagine que ça a dû être un message très fort pour Renaud d'être applaudi par 80 000 personnes. Il m'a tout de suite appelé, il m'a dit, ah ! D'abord, c'est génial, c'est génial, l'Indochine ! En fait, il s'est rendu compte, il ne pensait pas que ça allait être chouette comme ça. Vous pensez qu'un jour, il le retrouvera, ce public ? Vous pensez qu'il a ces ressources-là ? Ou alors, vous ne vous prononcez pas, parce que franchement, c'est une pièce qui peut tomber d'un côté comme de l'autre ? Je ne sais pas, il faut qu'il en ait envie. Moi, je lui souhaite de faire les choses, de réaliser ce qu'il a envie de faire, mais pas d'aller à l'encontre. Là, en ce moment, je ne pense pas qu'il en ait envie, et je pense que ce ne serait pas bon pour lui, pour son mental, pour tout ça. Mais comme je vous disais, il a beaucoup de force, il est très fort, il a un fort caractère, il a un fort physique, il est costaud dans tous les sens du terme. Donc, il peut être très surprenant, et il peut, dans quelques mois, repartir sur les routes et tout. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui l'accompagne aujourd'hui, comme vous, vous l'avez accompagné, Romane, on a vu des photos dans la presse. Un monsieur, oui. Et il est à nouveau amoureux ? Non, il n'est pas. En fait, c'est... Je ne sais pas, ça a été un moment, mais c'est vieux, et puis depuis... Non, non, ce n'est pas... Donc, il y a quelqu'un, un monsieur, qui l'accompagne aujourd'hui. Il n'est pas dans une relation amoureuse, mais il y a un monsieur qui l'accompagne pour... Voilà, qui se nomme... J'adore... Il se dit lui-même être le couteau suisse. Je trouve ça super mignon. Qui sert à tout. Je suis son couteau suisse, voilà, oui. C'est un ami, c'est... Son pote. Oui, oui, il est bien pour lui. Merci, Romane, de nous avoir donné, finalement, de pas si mauvaises nouvelles que ça, de Renaud, puisque vous dites qu'il a la ressource pour rebondir. C'est ce qu'on nous souhaite, et ce qu'on lui souhaite. Il y en a bien compris qu'il faut arrêter de lui mettre la pression. Voilà, qu'il rebondisse en tous les cas pour lui, mais pas forcément... Qu'il fasse les choses pour lui. Et pas pour nous. Oui. Nous embrassons, Malone. Merci, merci beaucoup. Merci, Romane, d'être venu ce soir sur RTL. Merci.